Générique ... L'opération de la révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au 17 novembre et la mobilisation sonne à Bandoukou. Les jeunes en préparent au processus. L'opération Épervier est lancée sur l'ensemble du territoire national en vue d'assurer la sécurité des citoyens. Et puis à l'occasion d'un forum, des experts en séance de réflexion sur la santé physique et mentale des salariés. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Comme annoncé par la CEI, l'opération de révision de la liste électorale prend officiellement fin le 17 novembre. À Bandoukou, les étudiants de l'université se sont mobilisés en grand nombre le jeudi 7 novembre pour prendre part au processus. Ils se sont rendus massivement sur les sites d'enrôlement afin de s'inscrire ou de vérifier leur inscription sur cette liste. Je suis venue ici ce matin pour me faire enrôler, pouvoir affronter l'élection de mes vécines. Quand je suis arrivée, ils nous ont demandé de présenter des pièces saignées, moi particulièrement la pièce saignée. Je pense que tout se passe très bien. Ce matin, nous sommes présents pour venir se faire enrôler dans ce centre pour pouvoir participer aux élections. En parcourant les différents lieux de la révision de la liste électorale, le coordonnateur régional de la jeunesse du RHDP du Gontougou a salué cette initiative des étudiants et les a encouragés à sensibiliser activement les autres citoyens à participer en masse à cette opération essentielle pour la démocratie. Nous sommes venus ce matin ici, dans ce lieu de vote-là, pour venir nous imprégner d'abord de la situation ici et en même temps pour venir aussi accompagner nos jeunes frères à se faire enrôler. Il est à noter que la révision de la liste électorale a débuté le 19 octobre dernier. Le processus est une opportunité capitale pour chaque citoyen de s'assurer de sa présence sur la liste électorale. À l'approche des fêtes de fin d'année, l'opération Épervier 10 se déploie pour assurer la sécurité des citoyens avec Trècheville comme point de départ de cette initiative nationale. L'opération vise à renforcer la sécurité en période festive. Avec une présence policière intensifiée, cette opération proactive cible les zones à risque pour prévenir la criminalité et assurer la tranquillité des populations. La commune de Trècheville, choisie stratégiquement pour son dynamisme et sa densité, est au cœur de cette mission, mobilisant la collaboration entre citoyens, leaders communautaires et forces de l'ordre pour une sécurité partagée et efficace. Tout part de cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, dans laquelle un professeur d'art plastique dénonce le manque de table-banc au lycée moderne d'Angry. J'ai gardé la souffrance de madame le proviseur et des professeurs. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de vent. Il ne voit rien, il ne voit rien. Quelle réalité de même épreuve. Pour en savoir davantage, cette info s'est rendue sur place. Une fois sur les lieux, nous rencontrons le proviseur de l'établissement. Après avoir confirmé cette situation, Koulibaly Fatoumata exprime son mécontentement vis-à-vis de l'auteur de cette vidéo. Effectivement, pendant tous les établissements de Côte d'Ivoire, il y a un manque de table-banc. Mais nous avons quand même, au sein du ministère, une direction qui s'occupe du matériel, de l'équipement des établissements. Et nous avons adressé des courriers, différents courriers, à nos différentes directions. Et même, dernièrement, au district d'Abidjan, au ancien ministre-gouverneur d'Abidjan. Et la DAF nous a répondu de façon positive. Elle nous a octroyé des bains. Lors de notre arrivée sur place, les tables-banc étaient désormais disponibles, permettant aux élèves de suivre leurs cours dans de meilleures conditions. Investir dans la responsabilité sociétale des entreprises pour une bonne santé physique et mentale des salariés, c'est l'enjeu de ce forum international. Dénommé le Forum Afrique RSE et Santé Foras 2, la plateforme a réuni les responsables des entreprises privées ivoiriennes autour des questions liées à leur personnel. Nous essayons de montrer à nos entreprises l'importance d'intégrer la RSE comme une éthique importante, tant à la fois l'environnement, également de la gouvernance et du niveau social, avec de nombreuses actions que nous menons dans toutes nos entreprises. Nous publions également un recueil RSE. Porté par l'ONG française Santé en entreprise, ce sont plus de 40 speakers, 3000 participants répartis entre Paris, Genève et Abidjan, qui ont pris part au Forum RSE et Santé. Placés sous le thème « S'engager, innover et investir pour une santé durable », des discussions ont été faites sur le bien-être des salariés, tant physiquement qu'au niveau mental. Les besoins primaires doivent être remplis, mais toutes les entreprises n'ont pas les mêmes capacités. Il y a deux projets structurants. C'est-à-dire simplement faire des actions qui touchent l'humain, des petites actions, à faible valeur ajoutée. Ça peut être simplement des petites caravans de santé qui ne se font pas des choses très coûteuses si on l'accompagne au sein. Une entreprise ne vaut que par son personnel. Et l'engagement du directeur général est fondamental. Le sport, c'est important. La santé, c'est primordial. Et comme je le dis, l'un ne va pas sans l'autre. Axé sur l'approche One Health, une seule santé, le Forum fournit cette année un éclairage des enjeux actuels et futurs de la santé mondiale, ainsi qu'une feuille de route permettant de fédérer les entreprises dans le cadre de leur stratégie RSE autour de nouvelles façons de s'engager, de s'investir et d'agir sur le terrain en articulant les trois sphères de la santé au travail, de la santé publique et de la santé des écosystèmes. C'est tout pour ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada